François Tournesac, je suis cofondateur de la société Impléon. J'ai travaillé de nombreuses années dans la techno, surtout sur l'Ethernet. J'ai vu la croissance du débit de 10 mégabits à 800 gigabits. Je travaille aujourd'hui sur le refroidissement des data centers de façon à utiliser une énergie liquide qui va permettre de transférer cette chaleur vers les chauffages urbains et de décarboniser les data centers de façon à utiliser moins de béton. D'utiliser des matières comme le bois pour avoir une carbonisation négative et des systèmes aussi de refroidissement par eau qui va minimiser la consommation d'énergie. La table ronde était bien sûr sur l'éco-caverne et comment mettre des data centers à l'intérieur d'un éco-caverne donc dans la verticalité de la ville c'est-à-dire les datas en sous-sol et les individus avec leurs iPhones, leurs téléphones et leurs applications au-dessus. Donc comment ces hyperscalers qui sont les Meta, les Google, les AWS ou Microsoft vont pouvoir utiliser ces nouveaux espaces qui sont protégés au niveau de l'incendie par une faible quantité d'oxygène et qui sont protégés aussi au niveau de la visibilité des individus parce qu'ils sont sous terre et qui sont aussi intégrés au niveau énergétique puisque finalement la consommation d'électricité va pouvoir être utilisée par le chauffage urbain et donc on aura une consommation finalement zéro du data center qui va permettre une plus grande intégration de la data dans la communauté et dans la vie sociale des individus. C'est une solution très importante parce que finalement on ne peut pas diminuer sa consommation de data on n'y arrive pas mais on ne veut pas que cette data pollue. Donc finalement cette équation elle n'est pas vertueuse aujourd'hui et il va falloir trouver une solution et l'éco-caverne nous a semblé en travaillant avec Andro une solution parfaite en fait qui puisse s'intégrer n'importe où et surtout en centre-ville. Ce qui est intéressant finalement c'est que la data elle fait partie de nous et cette data elle doit être avec nous et on doit savoir où elle est et dans ce sens-là elle doit être dans notre ville. On ne va pas recommencer à faire des data centers dans les pays nordiques, dans les mers du nord, sous la mer, pour chauffer la mer où on se fout un petit peu de ce qui se passe avec nos data. On va comprendre et on va vivre avec.